L'opération n'a pas été de le tester sur un seul hôtel, mais d'en faire une opération collective sur à peu près 20 hôtels pour justement voir les répercussions et tester sur un grand nombre d'hôtels. Ça a été l'initiative d'un club hôtelier, le club hôtelier de Nantes, qui voulait mettre en avant son dynamisme par le développement durable et donc tester une méthode et la proposer à tous les hôtels de France. Donc on a eu la chance de travailler avec eux pour définir cette méthode. Les objectifs du projet étaient vraiment de définir une étiquette et de collecter un maximum d'informations auprès des consommateurs également pour voir leur retour et voir si ça pouvait influencer leur choix d'hôtel. Alors ça ce sont des objectifs collectifs et chaque hôtel a également eu ses propres objectifs. Le premier étant d'avoir une évaluation environnementale de son établissement pour s'améliorer et ce qui est intéressant c'est qu'on a couplé l'évaluation environnementale avec une évaluation économique donc de ses coûts de fonctionnement liés à tous les postes environnementaux. L'idée est d'avoir le même discours que les gestionnaires et s'ils doivent planifier des actions qui puissent déterminer les temps de retour sur investissement et les investissements à réaliser. Le dernier objectif pour chaque hôtel était de pouvoir communiquer et on va voir que l'étiquetage donne des clés de communication pour chaque établissement aussi bien au niveau de ses clients qu'au niveau de son équipe mais également au niveau des médias. Voilà donc c'était vraiment une réelle opportunité d'innovation et de communication. Néanmoins pour faire cette étiquette nous devions respecter des principes liés à l'éco-conception. Le premier principe a été définir une unité fonctionnelle c'est-à-dire une base de comparaison entre les hôtels identiques quel que soit l'hôtel et notre base de comparaison est d'évaluer l'impact d'une nuitée c'est-à-dire le fait de passer une nuit dans l'hôtel et de prendre son petit déjeuner. Donc toute notre évaluation est ramenée à la nuitée. Pour faire cette évaluation on a dû respecter le principe du cycle de vie des produits c'est-à-dire prendre en compte l'ensemble des phases du cycle de vie qui pouvaient constituer le service rendu de l'hôtel. De l'extraction des matières premières par exemple lorsqu'on va proposer des biens alimentaires il faut prendre en compte la fabrication des produits alimentaires en passant par les différentes phases de transport la phase d'utilisation dans l'hôtel et la gestion des déchets des différents produits. Le deuxième principe à respecter était une approche multicomposant c'est-à-dire qu'on devait intégrer dans notre mesure de performance l'ensemble des postes d'un hôtel qui permettait d'assurer ce service-là. Donc on est parti sur la fourniture des biens alimentaires, des produits d'accueil la consommation d'énergie liée au chauffage les applications liées à l'eau la gestion des déchets, le transport des marchandises donc vous avez tout dans le schéma. Et le dernier principe qui n'est pas des moindres c'est que l'information que l'on devait communiquer auprès des clients devait être multi-indicateurs. Alors là c'est pas forcément très simple comment proposer une information claire mais complète sur plusieurs indicateurs environnementaux et sachant que la communauté des clients n'est pas forcément très bien aguerrie ou pas très bien consciente de ces différents indicateurs. Alors voici à quoi ressemble l'étiquette. Donc l'étiquette que nous avons proposée est composée en deux parties. La première partie, donc la partie haute c'est la note environnementale globale de l'établissement toujours pour le fait de passer une nuit dans l'établissement et nous avons imaginé une note entre 1 et 5 1 étant la plus mauvaise performance et 5 étant la meilleure note. On a repris un code de couleur qu'on retrouve sur les étiquettes environnementales de plusieurs produits en France notamment les produits électroniques et ce code de couleur qu'on reprend sur plusieurs produits est facilement identifiable par le consommateur français et je pense même dans d'autres pays là où je dors en Corée j'ai vu une étiquette environnementale qui reprend les mêmes couleurs sur un réfrigérateur. Afin d'établir cette note globale nous devons évaluer l'établissement sur plusieurs indicateurs et nous sommes obligés de les communiquer auprès du client obligé alors c'est pas très grave au contraire c'est un rôle très pédagogique et donc nous proposons donc 5 indicateurs donc la consommation d'eau exprimée en litres par nuit et par personne la consommation d'énergie liée à la nuitée en énergie primaire en kWh d'énergie primaire toujours par nuit et par personne la quantité de déchets générés en grammes de déchets la quantité de gaz à effet de serre émis en CO2 équivalent et le pourcentage de produits biologiques et écologiques utilisés dans tous les consommables de l'hébergement. sur chaque indicateur on va fournir une évaluation physique de l'indicateur donc ça également c'est le cadre du Grenelle qui nous l'impose pour une meilleure compréhension et un meilleur niveau de connaissance ensuite on a dû réfléchir à une échelle comment utiliser, comment créer une échelle pertinente pour le service rendu premier principe on s'est dit que le milieu de l'échelle serait l'équivalent des impacts d'un français qui passerait à domicile en dormant chez lui l'idée est qu'il puisse s'approprier se comparer au service rendu par l'établissement ensuite on a réfléchi comment utiliser toute l'échelle sur chaque indicateur donc si on devait mettre une échelle il fallait utiliser la plus mauvaise note et les meilleures notes sur toute notre panel d'hôtels donc là on s'est inspiré de beaucoup de bibliographies notamment l'UNEP qui a pu nous fournir des chiffres sur l'énergie en revanche il manquait certaines informations donc là on a dû faire des simulations pour y arriver je vais vous l'expliquer juste derrière on a dû créer un logiciel pour l'occasion et donc chaque indicateur on fait la moyenne des couleurs et ça nous donne la note globale environnementale on a fait le choix de ne pas prendre de pondération parce qu'en France on peut avoir des typologies géographiques qui font que c'est très difficile d'avoir une pondération par exemple dans le nord de la France où les ressources en eau sont beaucoup plus importantes l'indicateur lié à l'eau pourrait être plus faible que dans le sud de la France où on peut avoir un stress hydrique assez important et les hôteliers nous ont fait remarquer qu'il serait intéressant de montrer leurs engagements année après année dans cette étiquette et donc du coup on a rajouté avec leur retour un rappel sur l'étiquette de la note de la période précédente et là c'est intéressant parce que ça peut montrer aux clients les engagements que fait l'hôtel et la progression au fur et à mesure l'idée c'est qu'avec même une mauvaise note on pouvait prendre des engagements et voir une évaluation alors pour y arriver donc on a dû développer un logiciel un logiciel qui s'appelle Malice alors je suis désolé le nom français est relativement sympathique en anglais c'est un peu moins et derrière Malice en fait on a 5 interfaces qui permettent de gérer l'aspect environnemental et économique d'un hôtel on a une première interface qui permet de faire son audit où on va lister dans cette partie là toutes les consommables que l'on consomme dans l'hôtel et certaines descriptions techniques comme les ampoules qu'on a d'installer les différents types de robinetterie avec les débits associés tout ça va nous permettre de calculer des consommations et ça nous restitue des audits des graphismes des graphiques pardon comme vous avez sur la diapo vous voyez une répartition par exemple des consommations d'énergie par poste ce qui est intéressant dans cette audite là c'est qu'on a une évaluation globale de l'établissement poste par poste ramenée à l'annuité mais également on peut aller dans le détail de chaque pratique c'est à dire ici là nous par exemple nous avons des ampoules à incandescence derrière un magnifique lustre nous pourrions savoir quel est le coût exact à l'année de ces ampoules là et les émissions de CO2 associées les déchets générés parce qu'on a une dizaine d'ampoules qui doivent changer tous les 6 mois et donc on pourra calculer tous ces flux derrière l'idée c'était vraiment de passer à l'acte donc comment passer à l'acte c'était de faciliter la constitution d'un plan d'action donc on a une interface qui permet de vraiment faire correspondre toutes ces actions avec des coûts de choisir ces actions en fonction des coûts et des impacts environnementaux qu'on a derrière chaque action par exemple je vais remplacer ces ampoules à incandescence par des tubes fluorescents je vais avoir directement les coûts d'investissement peut-être supplémentaires mais surtout les gains environnementaux et économiques associés du coup je peux planifier mes actions au fur et à mesure des années en fonction de mon investissement l'idée c'est de commencer par des actions à très faible investissement pour générer des gains et les réinvestir derrière après dans le logiciel on a une database une gestion de la base de données qui se veut évolutive c'est à dire aujourd'hui on a à peu près 1000 données d'équipement ou de consommables et ce qui est intéressant c'est que chaque utilisateur peut rajouter des nouvelles données par exemple j'ai créé une nouvelle ampoule je vais la rajouter dans ma base de données et elle sera accessible à tous mes utilisateurs l'idée c'est d'avoir un peu un espace comme Wikipédia où chacun peut rajouter des données et participer au partage d'informations ce qui est très fort en France et je pense dans les pays européens c'est l'existence de labels donc nous avons souhaité rendre la possibilité de gérer ces labels à l'intérieur du logiciel l'idée étant de faciliter vraiment également la communication des hôtels et derrière ça nous avons créé une interface de reporting l'idée était que sur un territoire par exemple on travaille beaucoup avec des régions ou des départements ou au sein d'une chaîne hôtelière que l'on puisse consolider toutes ces informations et communiquer voir son progrès au fur et à mesure notamment sur un territoire certains territoires veulent ainsi étiqueter tous leurs hébergements et voir l'influence du consommateur sur l'ensemble de leur territoire alors quelques résultats donc aujourd'hui nous avons lancé l'opération sur 17 hôtels nous avons fini environ 13 étiquettes et là je vous présente pour l'instant des résultats sur 9 hôtels premier résultat c'est la répartition des notes donc nous avons une typologie d'hôtels je vais vous dire plutôt engagée parce que ce sont des pionniers et les notes varient pour l'instant entre 2,8 et 4,2 donc on n'utilise pas encore toute la gamme de notes mais on a quand même une population souvent qui a l'écolabel européen derrière si on regarde par indicateur on voit que pour l'instant l'échelle est plutôt bien choisie sur les aspects carbone énergie et déchets parce qu'on utilise quasiment toute la gamme de notes en revanche pardon l'eau problème de vue sur les déchets on se rend compte que notre échelle donne toujours une très bonne note pour les hôtels soit 4 soit 5 donc comme c'est une expérimentation on va sûrement être amené à revoir cette échelle là et pareil sur le pourcentage de produits biologiques et écologiques comme on a des hôtels plutôt engagés aujourd'hui ils ont déjà fait le choix de consommables respectueux de l'environnement donc les notes sont plutôt élevées 3 minutes ce qui est intéressant c'est qu'on commence à avoir des retours également sur les impacts moyens des hôtels donc là pour vous montrer une répartition moyenne des émissions de gaz à effet de serre sur notre panel d'hôtels donc on se rend compte que c'est le chauffage qui arrive en premier puis les produits alimentaires et la blanchisserie donc ça c'est également des enseignements assez intéressants et également on peut avoir des estimations de la répartition des coûts donc là on a constaté que les coûts liés à la gestion environnementale des hôtels uniquement les postes environnementaux ça peut varier d'environ 5 euros la nuitée jusqu'à 10 euros et on s'est rendu compte que ça variait en fonction de la catégorie de l'hôtel des hôtels en cours d'évaluation présentent des coûts très faibles malgré des très bonnes catégories en nombre d'étoiles donc ce qui est intéressant c'est de faire la corrélation entre tous ces paramètres alors les 10 minutes que j'ai eu pour vous présenter bien sûr sont passées très vite sont passées très vite mais on m'a demandé également de vous faire un retour sur quelles sont les clés de succès d'une telle opération pour moi la première clé de succès ça a été pour les hôteliers de leur parler à la fois économique et environnemental à partir du moment où on en parle le plan d'action économique la décision est prise beaucoup plus facilement de rejoindre l'opération ensuite ce qui me paraît une clé de succès c'est de proposer à l'ensemble des acteurs une communication qui soit exacte intelligible et pertinente c'est pas toujours simple dans les projets environnementaux d'avoir une communication exacte d'avoir fournir des indicateurs donc là ça a été le cas et ce qui me paraît très important dans un projet c'est de partager l'innovation à l'ensemble des parties prenantes ce qui a été le cas avec nous parce qu'en fait tous les résultats qu'on a eu on les partage aussi aux fournisseurs aux prestataires du coup on est en train de faire participer des blanchisseurs prestataires des hôtels dans des projets d'innovation avec les hôtels pour diminuer pour diminuer la part de l'impact lié à la blanchisserie alors des recommandations on va dire à ma modeste position pour le lancement de ce type de projet si on veut réussir c'est vraiment s'appuyer sur les leaders ce qui a été le cas pour nous on s'est appuyé sur un hôtel qui s'appelle l'hôtel La Pérouse à Nantes qui est leader en France sur le plan du développement durable et qui a eu assez peu de difficultés à convaincre ses amis leaders du coup ça fait des relais d'opinion et c'est vraiment une grande force ensuite c'est vraiment d'inclure la phase de communication la réflexion sur la communication dès le début d'une opération c'est tellement dommage de fournir on va dire une innovation assez forte et qu'à la fin la communication soit pour un faible budget ou que les équipes n'étaient pas présentes dès le début qu'elles ne soient pas en phase avec le projet et pour moi je pense que c'est une très grande clé de succès c'est de travailler de façon collaborative et collective car on peut tester les choses avoir un retour beaucoup plus large et également mieux communiquer sur le projet je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions Thank you very much to all the speakers for keeping good time there I believe I hand the questions over to the floor now Is there anyone there? Okay, one, two I'll take Peter over there please first Thank you I have a question to me Jan Park first of all I was very impressed that you mentioned a case where international conference the Ramsar conference produced an impact in your country You said you established a major coastal wetland after that important conference and you also mentioned the coming IUCN conference and that inside of that will produce other cases of protected wetlands I think this is very encouraging and I wonder whether you could see your country also in a wider context There was recently the COP of the Convention on Migratory Species in Bergen focusing on ecological networks and within their resolution on this the Yellow Sea was seen as a very important area with its tidal flats within the East Asian Pacific flyway from Siberia down to Australia and New Zealand and so on and the important role of South Korea and China in the Yellow Sea for these tidal flats have been very much seen and I wonder whether you could in preparation of the IUCN conference or further international conferences have also this context of being a real player within establishing the most important stepping stones for this whole migratory system by having further focus on the tidal flats and probably in particular with your prestigious project on SEMAN GEOM GUNSAM which I saw already at your airport as a big investment thing but on the one side it is have been on the cost of major mat flats already but probably in combination with future preservation on the surrounding and remaining areas and in the bigger concept you could really profile on that what you indicated has been the shift of valuing the former wastelands into something which is very valuable both for tourism and conservation and I can't work of the work of the as well as I've done it for the work of the and I've been on est maintenant dans le domaine de la planche. Et ainsi que les gens utilisent à l'aise de la planche. On a très bien sûr que les gens ont été mis en train de la planche. On a plus de la planche, on a beaucoup de gens qui ont été mis en train de la planche. On a beaucoup de gens qui ont été mis en train de la planche. et je pense que l'on peut bien vivre en ce qui est possible. Je pense que c'est pas un bon答in. Merci. Je pense que vous avez dit une question pour déjure. Je pense que j'ai une question pour Stéphanos. Il y a deux questions. One, de trois points que vous indiquez ici, pour green innovation, c'est à penetrer dans le tourisme industriel. Fuel prices, taxes, la régulière framework pour resource use. Est-ce qu'il y a des exemples que vous avez déjà vu deux ou trois ou trois ou trois qui sont appliqués et qu'ils sont innovés ? Et la seconde question, est-ce qu'il est possible pour governments ou public sector institutions pour innover ? Je vais commencer par la seconde. Je pense que c'est possible pour tout le monde pour innover, including governments et public institutions. Et je pense que nous avons vu parfois beaucoup d'innovation 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 d'innovation. C'est qu'il y a des exemples qui sont peut-être des touristes. Je ne sais pas, parce que les dernières années, vous savez, D'Adri, je n'ai pas beaucoup d'innovation sur les touristes. Mais en Vietnam, recently, a kind of green tax by the government. And this is a kind of innovation. And it was actually green tax that it was consumption-based. So, it addressed also some aspects of equality. So, it didn't target the poor, but target the ones that they have the financial means. On your first question, I don't really have examples on how these, I mean, we can say two or three of them, we can match them with what has happened. I think that for the fuel prices, we have seen how much fuel prices increase innovation on energy efficiency. we have seen this, I think, happening in the tourism value chain when we talk about the aviation. The aviation was shaked, really, by the increase in fuel prices. What was the reaction? To increase the price. But at the same time, they are opening their mind now. and I don't know if I understood correct, but if I take one of these elements and I want to say that it's something that will drive innovation for me, it's the fuel prices. And especially in this part of the world where we have many economies that they subsidize fuel, the end of bad subsidies in fuel prices could really be a driver of innovation. The gentleman from France. Thank you, Monsieur le Président. Je vais vous faire part un peu de mes réactions et puis, à partir de ces réactions, quelques questions, mais qui sont peut-être davantage des questions que je me pose à moi-même, même si je serais heureux d'avoir l'éclairage des panélistes. Ma réaction, c'est comme toujours lorsqu'on parle d'innovation et de tourisme. Je viens plutôt du monde de l'innovation que du monde du tourisme dans ma carrière professionnelle, mais comme toujours, je suis à la fois stimulé et frustré. Stimulé parce que, venant du monde de l'innovation, le sujet m'intéresse et je suis heureux de voir que de plus en plus d'initiatives sont prises, mais en même temps frustré parce que j'ai l'impression que le monde du tourisme reste en arrière de la main par rapport à la nécessité qui a été rappelée par tous les panélistes cet après-midi de la nécessité de l'innovation. Et là-dessus, j'ai trois questions, fondamentalement, qui sont peut-être d'abord des questions pour moi-même, mais encore une fois, je serais très intéressé d'avoir l'éclairage des panélistes et éventuellement d'autres personnes dans la salle. La première question, c'est lorsqu'on parle de développement durable, lorsqu'on parle d'innovation, est-ce qu'on n'a pas toujours un biais un peu rapide qui est de ramener l'innovation à l'écotourisme ? Et pour être tout à fait provoquant, je vais vous prendre un exemple, on parle de fragilité de l'environnement, tous les environnements touristiques sont fragiles, y compris les environnements urbains. Paris, je suis parisien, Paris, première destination mondiale de tourisme, c'est 30 millions de touristes par an. Ça veut dire, je simplifie le calcul, à peu près tous les jours, une ville moyenne de 100 000 habitants qui débarque à Paris et qui reste plusieurs jours, c'est-à-dire que plus de 10%, de 15% de la population parisienne est composée en permanence de touristes. Ça représente un vrai risque pour l'environnement urbain. Il y a à Paris une cinquantaine de musées, juste pour prendre cet exemple et terminer ma provocation, les touristes n'en voient jamais que deux, c'est-à-dire le Louvre et le Musée d'Orsay. Ce qui pose un vrai problème. Est-ce que nous n'avons pas un risque qui est d'assister à ce qui se passe dans certaines villes espagnoles où l'afflux des touristes est tel ? On est obligé de limiter la circulation des flux touristiques vers ces sites espagnols. Le deuxième point qui m'interpelle, qui me pose question, c'est par comparaison avec l'industrie manufacturière. Nous avons organisé à Paris, au mois de décembre, une journée importante sur la rencontre entre technologie de l'information et tourisme. En fait, ce sont les responsables des technologies de l'information qui s'exprimaient, assez peu les responsables du tourisme. Et de ceci ressortait l'idée que les acteurs du tourisme, de manière générale, sont assez capables d'évaluer leurs manques. publics, ils ont beaucoup de difficultés à exprimer leurs besoins. Ce qui, pour un sujet comme les technologies de l'information, l'exemple était excellent tout à l'heure sur le téléphone, sur le smartphone. Dans un monde où les technologies de l'information sont partout, c'est quand même assez frappant de voir ce constat. Dans l'industrie manufacturière, tout le monde pense que toutes les entreprises manufacturières innovent. ce n'est pas vrai. Seule une partie d'entraide innove et dans celle qui innove, seuls 20% des entreprises innovantes maîtrisent complètement le processus d'innovation. 80% sont innovantes, mais sur ces 80%, seuls 30% améliorent les innovations existantes et la moitié, ce qui reste, 50%, ce sont tout simplement des entreprises qui utilisent des innovations qui sont faites par ailleurs. L'une des questions que l'on peut se poser sur le secteur du tourisme, c'est est-ce qu'on utilise suffisamment le gisement d'innovation qui existe en dehors du tourisme propre pour essayer d'améliorer la situation du tourisme et notamment le caractère durable du tourisme. Dernier point, pour ne pas être trop long, dans le schéma qui nous a été proposé sur le rôle des acteurs du tourisme, le rôle des consommateurs, qui est effectivement important, peut-être n'a-t-on pas assez prêté attention à ce que doit être le rôle des pouvoirs publics, même si des éléments viennent d'être avancés. Et là, c'est un peu en forme de méa coup de pas. La France dépense à peu près 2,5% de son PIB en recherche et développement, toutes activités confondues, dont l'innovation. La partie qui est réservée au tourisme sur ces 2,5% est extraordinairement faible. Je ne sais même pas si on peut la voir dans les statistiques. Là, à mon sens, il y a une vraie question à se poser de voir comment on peut davantage orienter l'action des pouvoirs publics vers le soutien dans l'innovation vers le tourisme. Je vous remercie. OK. Would any of the panel like to comment on that? OK. Yeah. Although I didn't recognize a question here. The first thing about... I want to respond on why I use the smartphone example.